Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamané sur votre radio Ce 24 janvier jusqu'à 15h, c'est l'incertitude au Burkina Faso On est sans nouvelles du président Rochmar Christian Cabouré Plusieurs sources, notamment sécuritaires, rapportent qu'il aurait été arrêté Mais difficile de le confirmer à ce stade Si ce putsch réussissait, ce serait donc le troisième dans la sous-région En l'espace de deux ans après la Guinée et le Mali, bien évidemment Alors pourquoi les coups d'état continuent en Afrique de l'Ouest ? Nous en parlons ce soir avec nos invités Docteur Konate, Mariam Sidibé, enseignante-chercheure Boubacar Bokoum, analyste politique Fatoumata Maïga, spécialiste des questions de paix et sécurité Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce Grand Dialogue Mesdames, Messieurs, bienvenue Le Grand Dialogue Merci chers invités d'avoir répondu à notre invitation Tout d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet Nous allons essayer de voir quelles sont les dernières évolutions À Ouagadougou, au Burkina Faso Avec Imirana Kilo Maïga La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest A évoqué lundi dans un communiqué une tentative de coup d'état Elle annonce avoir condamné cet acte d'une extrême gravité Qui ne saurait être tolérée au regard de dispositions réglementaires pertinentes L'organisation tient les militaires responsables de l'intégrité physique du président Roche-Marc-Christian Kaboré En outre, elle demande aux militaires de retourner dans les casernes De maintenir une posture républicaine et de dialoguer avec les autorités pour résoudre les problèmes Sur son compte Twitter, le président Kaboré invite ceux qui ont pris les armes A les déposer dans l'intérêt supérieur de la nation Il déclare que c'est par le dialogue et l'écoute que nous devons régler nos contradictions Alors là c'était un papier d'Imirana Kilou Maïga Comme je le disais à l'entente de mon propos On a toujours sans nouvelles du président Burkinabé Selon certaines sources, il aurait été arrêté Mais d'autres sources demandent cette affirmation Alors Boubacar Bokoum, selon vous Qu'est-ce qui expliquerait la multiplication des coups d'État dans la sous-région ? Écoutez, cela s'explique aisément par le fait que le continent africain N'a jamais recouvré réellement sa souveraineté, son indépendance Et qu'économiquement, nous sommes tous dans la même posture de sous-développement Et quand vous regardez l'emprise qu'a le capital financier mondial sur nos différents États Nos chefs d'État, effectivement, ne sont pas totalement en phase avec les différentes populations À la réalité aujourd'hui, de répondre à la demande des citoyens Nos chefs d'État se sont montrés incapables d'apporter des réponses claires et précises à nos concitoyens Ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé au Mali C'est l'insécurité, c'est le manque d'emploi, c'est le manque de dynamisme de nos différentes économies Alors, si vous êtes dans la posture de dirigeant politique Et que vous êtes incapable d'apporter un temps soit peu la sécurité De l'emploi et de rapporter la dignité à vos concitoyens Forcément, vous allez être confronté à une crise Donc, si je comprends bien, vous, vous attendez à ces événements au Burkina Mais ça ne nous surprend pas dès lors que, depuis 2005, nous avons fait des études Qui ont montré qu'effectivement, l'emprise du capital financier mondial sur le continent africain Fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouveau partenariat Depuis les Nations Unies créées sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale Nous avons un postulat, un statu quo de règlement Qui ne répondent pas à la réalité et à l'attente du continent africain Alors, Mme Sidibé, Mme Konaté plutôt, Dr Konaté, Mariam Sidibé Vous vous attendez à ces événements, même si pour le moment on ne peut pas confirmer le coup d'État Mais vraisemblablement, nous nous achermions vers ça Est-ce que vous vous y entendiez ? L'exercice est un peu différent, en fait, quand il s'agit d'un enseignant-chercheur Parce que nous, on évite souvent de commenter l'actualité Qu'on laisse librement au journaliste Mais nous, on a une analyse qui se construit beaucoup plus en profondeur Et là, on se rendra compte que les coups d'État ne sont pas nouveaux en soi Dans l'histoire postcoloniale de nos États Nos États ont connu plusieurs coups d'État De la fin des années 60 et toute la décennie des années 70 Même si la vague de démocratisation au début des années 90 On connaît un semblant d'accalmie, de diminution des coups d'État On se rend compte que, voilà, depuis quelques années, ça revient en force Et là, pour l'instant, nous n'avons pas de confirmation pour le cas précis du Burkina Eh bien, je rejoins M. Bokoum en disant que, finalement, c'est le même scénario qui se dessine quasiment au Mali Même si, pour l'instant, c'est le flou On n'a pas de communiqué officiel jusque-là On n'a pas d'élément tangé pour parler de coups d'État, de démission Ou de toute autre ingénierie des coups d'État qui pourraient se dessiner Mais une chose est sûre, c'est que nous avons une dynamique au Sahel Où l'effet de dominion est réel On ne peut pas contenir une crise dans un seul pays Une crise au Mali a des ramifications sur tous les pays qui sont voisins au Mali Ces crises aussi interviennent souvent dans des contextes d'insécurité aiguë Nous avons des populations qui ont développé une sorte de résilience au fur des années Parce que l'État a été quasi absent et incapable d'offrir le service de base à la population Et la population s'est construite dans cette résilience Mais là où la population ne peut plus vivre dans cette condition C'est quand le déterminant sécuritaire s'invite et vient l'élément majeur d'analyse Et ces déterminants sécuritaires, oui, cette question d'insécurité est au cœur de toutes ces dynamiques Est au cœur de toutes ces problématiques Quand l'État ne peut plus assurer sa sécurité à l'intérieur ou à l'extérieur de ses frontières Et quand cet État n'est plus seul détenteur du monopole de la violence au sein de son territoire Là nous assistons à des vacs de crise des plus profondes avec des déplacements massifs De réfugiés, des déplacés Et tout ceci peut contribuer à expliquer la situation actuelle qui se passe au Burkina Qui n'est pas très différente de celle qui se passe au Mali Et comme cela peut se passer dans d'autres pays du Sahel D'accord, madame Fatoumata Maïga Elle a dit, nous avons vu qu'au Burkina comme au Mali il y a deux ans C'est une contestation, en tout cas même si ça ne vaut pas l'ampleur du Mali Il y a en tout cas une contestation au niveau du Burkina Qui s'est déroulée depuis quelques semaines d'abord avant que les militaires aussi entrent dans la danse Est-ce qu'aujourd'hui on peut expliquer ce changement de régime Tout ce mouvement par l'insécurité dans la région ? Merci monsieur Gadiobo De nous avoir permis de nous exprimer sur les ruptures institutionnelles Que nos différents états de le Sahel sont en train de vivre Et particulièrement le cas du Burkina ce matin Qui pour le moment Elle est confuse Parce que nous n'avons aucun contact avec le Burkina Tout ce que nous apprenons c'est par presse interposée Moi j'ai perdu le contact avec Ouagadougou depuis 1h45 du matin D'abord parce qu'en tant que société civile nous sommes sur des réseaux Où nous partageons tout ce qui se passe à l'intérieur de nos pays Mais nous avons vraiment de l'inquiétude Et suffisamment d'inquiétude par rapport au Sahel Et même de la sous-région tout court Je voudrais juste dire qu'en tant qu'actrice qui travaille sur les questions de paix et sécurité Dont l'outil principal c'est le traité de la CEDEA Dont personne ne parle Nous avons été surpris de voir le traitement qu'a fait les chefs d'état Du traité dans la gestion de la crise institutionnelle du Mali Notre inquiétude est partie de là Parce qu'on s'est posé la question Au moment où les chefs d'état de la CEDEA Où étaient au Mali en 2021 Qu'ont-ils fait du mécanisme ? Parce que nulle part au Mali Ils ne se sont référés sur ces traités pour gérer la crise Ce qui explique le coup d'état du Mali D'accord Donc pour vous l'insécurité n'est pas la seule explication ? Non seulement parce qu'en réalité les chefs d'état ouest africains se sont auto-affaiblis en gérant la crise du Mali Comment ça auto-affaiblis ? Oui ils se sont auto-affaiblis Quand vous ne respectez pas le contenu d'un texte Ils sont rentrés dans des... En tout cas jusqu'à preuve de contraire On se posait la question Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Pour qui ils travaillaient pour gérer la crise ? Le mécanisme n'avait pas été respecté au Mali Ça il faut clairement le dire Je vais vous prendre seulement un exemple Quand les chefs d'état venaient pour rencontrer les acteurs sociaux, la classe politique Le communiqué d'invitation du représentant de la CDAO Moi m'a déjà fait surgir Parce que le président de la République avait été convié à l'hôtel Sheraton En même temps que les partis politiques En même temps que je me posais la question Est-ce que le président à l'époque était considéré comme un président ou bien un simple acteur ? C'était la première erreur très grave qu'on a permis au chef d'état Donc aujourd'hui, en prenant des sanctions outre-passées On s'en prend des sanctions outre-passées D'accord, nous allons venir avec... Parce que là, si on ne prend pas les choses à la racine Je pense que les Maliens qui sont dans le déni Vont continuer à s'agiter À taper sur tous les points Sans jamais avoir de réponse pour ce que nous vivons Parce qu'il y a une ou deux semaines On se posait la question Si les opposants n'allaient pas profiter de la situation Greffer à l'insécurité Parce que moi, je ne crois pas que ce soit l'insécurité Qui est le facteur qui a précipité cela D'accord, d'accord Mais c'est un des facteurs parmi tant Ok, Mme Maïga n'est pas tout à fait d'accord Bon, c'est vrai que l'insécurité peut être en partie une explication Mais elle n'est pas la seule explication Est-ce qu'aujourd'hui, la fragilité Nous n'avons pas des institutions fragiles dans nos états au Sahel ? Oui, écoutez, nous avons toujours eu des institutions fragiles À commencer d'abord par des économies fragiles Parce qu'un état, d'abord, c'est son économie À l'économie, vous adossez automatiquement l'armée Qui est la première puissance qui garantisse la sécurité financière d'un état Alors, le postulat même de la défense d'un état commence par ça Donc, si vous êtes fragilisé économiquement Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le Mali est citéen Pour être troisième ou je ne sais pas, quatrième pays producteur d'or Indice de développement humain pratiquement nul Et pourtant, l'indicateur est à deux vitesses 6-7% de croissance Une croissance pour qui ? Pour juste le marché international Qui est acté par le FMI et la Banque mondiale Avec une main des multinationales derrière Donc, si vous n'avez pas la richesse pour vous Alors que vous êtes propriétaire Suivant le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Vous êtes le propriétaire des ressources Alors, vous n'avez pas la possibilité d'acter sur vos ressources Forcément, vous ne pouvez pas contrôler votre propre sécurité Donc, de ce fait déjà, nous sommes des États fragilisés sur le plan économique Et on a dégarni nos armées par le principe du réajustement structurel Qui a été imposé par le FMI et la Banque mondiale Dans un mécanisme dans lequel nous avons dégarni notre armée Nous avons dégarni l'école, nous avons dégarni la fonction publique Nous avons dégarni les mécanismes économiques Maintenant, le principe de l'UMOA et de la CEDEAO Encore ont profité à d'autres Parce que nos espaces sont devenus des marchés Notamment la France Il ne faut pas s'en cacher Le problème du franc CFA Aujourd'hui, vous prenez le coton Borchand à 200 francs CFA C'est la France à travers la CFDT La Compagnie française de développement textile Et ses intermédiaires qui le vendent sur le marché mondial A 1000 francs ou à 1500 francs Et où part la différence ? Vous prenez le CFA Qui est une monnaie coloniale Il faut aussi l'appeler comme telle Dans laquelle vous prenez 1000 francs CFA Vous arrivez à Paris Vous n'êtes pas capable de vous payer une bouteille d'eau Vous amenez à la Banque française On ne vous fait pas l'échange Parce que simplement, vous n'avez pas de monnaie Donc un pays qui n'est pas adossé Qui n'a pas l'indépendance économique, financière et monétaire Ne peut pas prétendre être un État souverain Donc dès lors que nous avons rénoncé à nos souverainetés Dans les traités, dans les accords Qui nous ont été imposés par les réalités de l'époque Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne Que le mécanisme d'insécurité Que ce soit alimentaire, financière ou militaire Qui s'impose à notre continent aujourd'hui N'est pas un problème que malien Il est continental Donc si nous ne réfléchissons pas – Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt un problème de gouvernance ? Parce que quand on a vu les manifestations qui ont eu lieu On parle de corruption au niveau de l'armée L'armée mal équipée Est-ce qu'aujourd'hui, tout est lié à… – Vous dites exactement la même chose Parce que pour avoir la bonne gouvernance Moi, je veux bien payer mes fonctionnaires Mais avec quels moyens je les finance ? Si c'est le FMI qui doit me dicter le salaire Que je dois imposer à des fonctionnaires Écoutez, je ne peux pas bien gouverner Si c'est le mécanisme fonds monétaire international Qui se met derrière les multinationales Pour mettre la pression Pour que je cède mes terres Que je sois exproprié Écoutez, Jésus devient un chef d'État corrompu Et aujourd'hui, le postulat, c'est de dire Que le peuple refuse maintenant Que les chefs d'État continuent à jouer ce jeu Donc, le postulat qui consiste à dire Que les chefs d'État, pour nous Sont à la solde des puissances Il faut que ce paradigme change Que les chefs d'État commencent à travailler pour leur peuple Et quand vous regardez ce qui s'est passé au Mali Mais les Burkinabés n'ont pas attendu aujourd'hui Pour sortir et être solidaires par rapport au Mali Parce que tous les peuples africains Connaissent exactement le même problème Donc, du coup, ce télam du panafricanisme Qui se réveille aujourd'hui Veut simplement dire une seule chose Nous voulons être économiquement libres Nous voulons être politiquement libres Nous voulons assurer nous-mêmes notre propre sécurité Et ça, c'est le message que la communauté internationale Doit pouvoir être capable de capter – Docteur Konate et Fatoumata Mariam Sidibe Est-ce qu'aujourd'hui, la fragilité De nos institutions On peut l'attribuer Est-ce que les partenaires internationaux Ont une part des responsabilités Dans cette fragilité de nos institutions ? Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas… – J'aime bien penser À un de nos contemporains Dont je ne dirais pas le nom Qui dit toujours que l'Afrique n'a pas besoin Dans une forme d'institution forte Et cette phrase est plus que jamais d'actualité Il est incontestable que nous sommes dans un État fragile Et que cette fragilité n'est pas inhérente seulement au cas du Mali Mais à tous les pays d'Afrique subsaharienne en particulier Et jusqu'en 2012, qu'on assiste à un quasi-effondrement de l'État au Mali Le Mali n'était pas officiellement classé parmi les États fragiles Pourquoi ? Parce qu'on avait une communauté internationale Qui voyait une démocratie de façade Qui était loin de la réalité de l'État Et de l'État tel que vécu par les Maliens Qui qualifiaient ce Mali d'État modèle exemplaire Le bon élève de la démocratie Ça veut dire que la démocratie telle qu'elle est jugée par les puissances occidentales N'est pas celle qu'il faut dans nos pays Il y a un décalage entre la perception de l'État Le besoin de l'État Tel qu'est traduit par les nationaux Et tel que pensé par cette communauté internationale Qui à tort pense avoir la bonne lecture à la place du citoyen lambda Personne n'est mieux placé que le Malien Pour analyser, évaluer la problématique malienne De par sa connaissance des réalités socio-anthropologiques Et des réalités culturelles du Mali Les modèles pré-établis de gestion des conflits Qu'on veut calquer à tout type de conflit Posent leurs limites et montrent les limites des plus flagrantes Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'en parler Mais les accords de paix signés dans les pays en dehors du Mali Présentent très peu de valeur finalement aux yeux des Maliens Par rapport aux accords qui sont traités dans les lieux au cœur des conflits Par des chefs locaux auxquels cette population se reconnaît Donc c'est ce décalage entre la perception Le besoin de l'État tel que pensé par les citoyens maliens Et tel que pensé à tort par cette communauté internationale Qui pense tenir la bonne lanterne à la place du citoyen Et je pense que les contestations actuelles mettent à nu ce décalage Alors Mme Maïga, êtes-vous d'accord qu'il y a un décalage Entre la réalité d'ici, ce que nous vivons Et ce que les partenaires internationaux pensent ? Absolument que oui Absolument que oui Il y a vraiment à revoir tout le système Le système de gouvernance institutionnelle Qui nous a imposé C'est comme ça que moi je veux voir les choses Vous savez, moi je suis comme ça En fan de Gao qui aime bien faire l'humour Même dans la douleur C'est ainsi que j'ai tendance à dire aux gens Mais écoutez, est-ce qu'il n'est pas mieux De mettre tous ces responsables du mouvement démocratique À la retraite ? Même leur donner des pensions de retraités Pour qu'on puisse refonder Revoir un contrat social avec le peuple Vous pensez qu'ils sont le problème ? Absolument qu'ils sont le problème Parce que moi je vais vous dire une chose Quand le régime du général Moussa tombait J'étais jeune stagiaire au gouvernement Et c'est là qu'ils venaient pour demander Les autorisations de marché Curieuse que je suis Je me rappelle encore C'est Maître Muntaga C'est mon grand frère Soumeilou Qui venait chercher les demandes d'autorisation Et c'était dans mon bureau Et chaque fois je leur posais la question Mais le jour où il y aura l'ouverture démocratique Qu'est-ce que vous allez faire d'abord ? Est-ce que vous allez former Conscientiser le peuple A la démocratie Aux valeurs démocratiques Avant de faire l'ouverture démocratique Peut-être qu'il me voyait très jeune Au moins de 30 ans Qui racontait sa vie Mais aujourd'hui l'histoire nous rattrape On a embarqué le peuple malien Dans une voie Ou bien le peuple africain Dans une voie Qui leur est tout à fait étrangère Alors que nos peuples ont Leur vie démocratique Nous avons notre vie démocratique Et surtout un peuple comme le Mali Qui a été traversé par différents empires Je veux bien entendre certains qui disent Que oui, ça a été toujours un système De tyrannie avec nous Mais non L'empereur du Mwandeng avait sa cour Et j'ai été consulté L'empereur Songoy avait sa cour Avec le Sharamodia Et quand vous parlez On vous dit que même les minorités La part des minorités était là Et les femmes avaient leurs droits Mais ce n'est plus ça D'autres parlent à la place d'autres Et d'aucun décide à la place de certains Vous avez parlé des accords Moi j'ai eu la chance d'être En tout cas parmi ceux qui ont travaillé sur l'accord Mais nous avons vu Comment est-ce que les choses se sont passées Aussi bien qu'on a amené Les représentants des communautés Mais voyez combien de partenaires sont signateurs D'accord Bouakar Boukoum Est-ce qu'aujourd'hui On peut dire que les peuples De la sous-région En Afrique de l'Ouest Quand même sont prêts Pour cette forme de démocratie Pourquoi les régimes démocratiques Peinent à réussir On a vu en Guinée Après un régime militaire Il y a eu en tout cas Un président démocratiquement élu Qui a été renversé au Mali On a réussi une alternance Après ça Un coup d'état Nous voyons la même chose au Burkina Après plusieurs années de régime militaire Un régime démocratique renversé encore Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts Pour cette démocratie là ? Nous ne sommes pas pour la démocratie du mensonge Mais nous sommes prêts pour la démocratie véridique La démocratie du mensonge c'est quoi ? C'est exactement la démocratie occidentale Qui est de l'usurpation Qui est le substitut du pouvoir du peuple Comme madame vient de le dire D'autres parlent au nom de X ou Y décret Quand vous prenez la configuration du Mali Mais est-ce qu'on ne prend pas trop l'Occident Comme bouquet émissaire ? Est-ce que ce n'est pas le dirigeant ? Nous sommes responsables totalement De notre déchéance C'est-à-dire ce que je veux juste dire Nous dans notre postulat Qu'est-ce que nous essayons d'analyser ? Au lieu de voir les conséquences Voyons les origines lointaines Parce que ces chefs d'état Qu'on dit corrompus, malpropres Pourquoi ils l'ont été ? Quel est le mécanisme qui les a amenés A ce niveau ? Donc il faut couper le problème à sa racine Et quand vous remontez plus loin Vous partez jusqu'à 1496 Pour comprendre que c'est à cette époque Que nous avons eu le contact avec l'Afrique Avec une prédominance de la colonisation Et cette colonisation ne s'est pas arrêtée Elle continue sous d'autres formes Plus pernicieuses, plus vicieuses et plus intelligentes Donc aujourd'hui Après la première et la deuxième guerre mondiale Nous sommes aujourd'hui en plein pied Dans la troisième guerre mondiale Qui est une guerre économique pernicieuse Encore une fois de plus Alors, donc si nous ne parvenons pas A faire une analyse objective Pour comprendre D'où est-ce que nous tirons tous nos problèmes Cette déviation comportementale Elle vient d'où ? Quand tu regardes culturellement Madame l'a tantôt dit Nous avons à l'époque des cadrages Idéologiques, comportementaux Qui faisaient qu'effectivement À un moment donné Tu ne peux pas sortir du cadre Parce que chacun avait une mission définie Mais quand on a sorti tout le modèle Traditionnel Et qu'on a imposé un autre modèle Donc on ne s'est retrouvé plus Aujourd'hui pour qu'on parle de monnaie Qui fasse autant de mal C'est parce que le modèle occidental Est venu s'égreffer Donc pour faire court C'est de dire juste que Le vrai problème de notre corruption Sans sanction à la réalité Se cache derrière un modèle démocratique Qui n'est pas réellement démocratique Donc si nous partons de ce postulat Nous allons comprendre aisement Qu'il ne s'agit pas de dédouaner nos dirigeants Parce que le problème du leadership Est hyper important Mais nous avons demandé Que dans le système de normes De bonne gouvernance Il faut un leadership inclusif Partagé Donc si vous ne partagez pas Vous n'êtes pas capable De déléguer vos pouvoirs Ce qui est sûr Vous allez échouer Quand vous regardez nos empires C'était ça Kankou Moussa Il n'a pas gouverné En étant lui-même partout Il avait des gens À qui il déléguait Un certain nombre de pouvoirs Et chaque ère géographique Chaque ère historique Avait une forme de gouvernance Mais gérée par l'architecture supra Mais alors Quand vous amenez Un état semblant unitaire Qui impose son dictat À l'ensemble des communautés Sans tenir compte De leurs valeurs culturelles Sociales Mais évidemment Que les gens ne se retrouvent pas Dans le modèle de gouvernance Soit disant démocratique Donc nous avons appelé À une rupture Ce qui est en train De se faire d'ailleurs Parce que Les différentes transitions Que l'Afrique est en train De connaître aujourd'hui Il s'agit de quelles transitions Il s'agit De l'ère mitarandienne De la démocratie Celle de 1990-91 Que madame était en train De décrire tout à l'heure Vers un nouvel espoir D'ère démocratique Nous voulons bien Une démocratie Mais il faut qu'elle soit vraie Donc la transition Entre ces deux modèles Ça Nous sommes en train De faire des soubresauts Nous sommes en train De chercher notre marque À partir du printemps arabe Déjà On a amorcé le printemps africain Qui n'a pas pu voir le jour Parce que les occidentaux Ont tout fait pour l'étouffer Le printemps malien A commencé déjà en 2012 Avec le coup d'état De Haïa On l'a freiné En aménant le modèle Ibeka Qui aujourd'hui aussi A montré ses limites Et on est dans ce qu'on connaît Aujourd'hui Donc le printemps malien Est en marche D'accord Madame Docteur Konate Êtes-vous d'accord Que la démocratie Que nous avons En tout cas Nous estimons Que nous avons opté Pour ça librement Si on dit aujourd'hui Qu'elle nous a été imposée Est-ce que Quelque part C'est pas exagéré Là où je suis encore Bien dans ma situation Qui est assez confortable C'est qu'en tant qu'ancienne chercheure Nous avons la chance D'être en contact Avec les jeunes Nous avons la chance De pouvoir expliquer A cette jeunesse Les enjeux réels Que se posent Actuellement Non pas seulement Au Mali Mais à toute la zone du Sahel Où on assiste fortement A un changement De paraguille Il y a une renégociation Qui se fait Et cette renégociation Elle a dit tantôt Madame Qu'il faut renégocier Le contrat social Monsieur Bokoum Dit L'état central Montre ses limites Dans la gouvernance L'on se rend compte De la faiblesse De l'état central Qui propose Une offre de gouvernance Qui ne permet pas De vivre ensemble Actuellement au Mali Qu'il faut renégocier Et cette renégociation Va au-delà Du simple cas Du national La relation avec l'Occident Se renégocie Ce n'est plus un tabou Et cette renégociation Passe par cette grogne sociale Tenue par cette jeunesse Si on peut négocier Avec un chef Certains chefs d'état Qui sont l'élite Qui ne sont pas représentatives De l'intégralité De la population Parce que beaucoup Sont élus Sous fonds de contestation Nous avons une jeunesse Consciente Dans la rue Qui ne peut être Ni canalisée Par un état Ni par une structure internationale Si on peut avoir Un chef de file De l'opposition Qui peut être mené A la baguette Personne ne détient Le pouvoir de la rue C'est pour ça Moi j'aime bien caricaturer En disant que finalement C'est une démocratie Qui se joue dans la rue Par la rue Et pour la rue Et tenue par les jeunes Et moi j'ai la chance En tant qu'ancienne chercheure D'assister à ça Alors justement Justement vous parlez de jeunes On a vu C'était samedi dernier Où il y a eu Des mobilisations Un peu partout Dans le monde Pour soutenir Le Mali Contre les sanctions De la CEDEAO Et aujourd'hui Nous voyons Qu'il y a Ces événements Qui se déroulent Au Burkina Est-ce qu'il ne faut pas Craindre un effet De contagion Dans la région L'effet domino Est réel au Sahel Non pas seulement Pour ce cas précis La crise libyenne A eu des ramifications Sur tout le Sahel La crise malienne A des conséquences Sur tous les pays Voisins du Mali Sachant que Nous avons sept frontières Et des kilomètres De frontières Ça c'est une réalité L'autre réalité Aussi c'est quoi C'est que Le développement De l'outil De la communication Fait que Rien n'est tabou Les enjeux sont réels Il y a une conscience Collective Qui est là Il y a une volonté Qui est là Mais toujours est-il Que finalement Il faut se poser la question De qu'est-ce qu'on fera De ce télan Serait-il un feu de paille Qui va brûler Qui va s'éteindre Au bout de deux Trois jours De manifestation Je ne pense pas Je ne pense pas en fait C'est dire que Finalement le problème Malien Peut être le problème Du Burkina Peut être le problème Du Niger Le Niger Aujourd'hui Les frontières sont fermées Mais sachant que Une partie du commerce Des régions du nord du Mali Sont tenues par les commerçants Du Niger Sachant que Près de la moitié De la consommation Du riz du Niger Est produit par l'office Du Niger Du Mali Sachant que Le Mali Est un des plus gros Partenaires Des ports autonomes De Dakar Et d'Abidjan Donc finalement On se rend compte Que cette sanction Est là Mais les voisins Payent plus le prix De la sanction Que le Mali Il y a une contestation De la CDAO Qui perd la légitimité Aux yeux de cette population Qui ne trouve plus Du réconfort Vers cette CDAO Qui se trouve Non pas parce qu'elle n'a pas Les bons outils Comme Madame le dit Mais c'est de l'usage Qu'on en fait De ces outils Et cette contestation Va au-delà Du simple outil De la CDAO Mais va aussi Toucher L'ensemble Des partenaires internationaux Du Mali Et comme je l'ai dit Nous sommes en phase De rénégociation Où on va devoir Redéfinir L'offre de gouvernance On va devoir Redéfinir L'offre de coopération Et cette redéfinition Ne peut se jouer Sans l'intégralité Des Maliens C'est pour ça J'aime bien Quand il parle D'inclusion Mais aussi Des solutions Androgènes Parce que pour moi Tant que ce n'est pas Androgène Ça ne sert à rien Et j'aime bien Le répéter souvent aussi Que la marmite Boue du bas Vers le haut Elle cuisine Comme moi Quand on pose Une marmite L'ébullition Commence toujours du bas Et cette ébullition Ça commence par le peuple Et ça va monter Et je suis sûre Que les retombées Seront des meilleures Pour nous Moi je suis très optimiste D'accord Madame Maïga Aujourd'hui Nous voyons que le Burkina C'est un pays Voisin Un pays frontalier Est-ce qu'il faut S'attendre à des conséquences De cette situation Sur le Mali Ou bien Ça pourrait être Beaucoup Plutôt avantageux Pour le Mali Et pour la région aussi Merci bien Moi En tant qu'actrice de paix Analyste des indicateurs De crise Je suis Je suis Je suis confuse Confuse et inquiète Je suis confuse Et inquiète Parce que Une autre Instabilité Institutionnelle Greffée à la crise Institutionnelle Et sécuritaire Du Mali Et du Sahel Pour n'importe quel Acteur N'importe quel citoyen Conscient Qui est capable D'analyser les choses Il faut être inquiet Il faut être inquiet Parce que Le Sahel Est devenu Le ventre mou Moi je ne sais même pas Est-ce que c'est des terroristes Est-ce que c'est des extrémistes Qui ils sont En tout cas Des bandits de la terre Des bandits de la terre Parce qu'en réalité Ceux qui sont en train De commettre Ces crimes L'islam Et leur chapeau Mais il faut être Sur le terrain Pour voir Qui ils sont D'accord Donc il faut s'attendre A une détruération De la situation sécuritaire Dans la région C'est une des raisons Qui fait que Moi j'ai toujours Accusé l'Occident D'avoir mis Le Sahel Dans cette situation Pour la simple raison Que pour contrôler Les ressources De la Libye Ils ont fait partir Kadhafi Mais en créant Le chaos Mais le chaos Pour le Sahel Sauf qu'ils ne seront Pas épargnés Parce que Leur objectif C'était D'éliminer Kadhafi Mais Est-ce que Les conséquences Ils en ont pensé Pour Alors nous le vivons Nous vivons Autres situations D'insécurité Dans les autres pays Les gens pensent Que l'Algérie est stable L'Algérie n'est pas stable C'est juste Une grande puissance Qui ne parle pas beaucoup Le Soudan N'est pas stable L'Egypte n'est pas stable L'Irétrie n'est pas stable L'Éthiopine Voilà des pays Et quand Quand vous avez souci De tout ça Vous prenez votre globe Et puis vous 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 mettez à dire Mais c'est tout près du Mali D'accord Donc ça ne va pas Ça ne va pas Ça ne va pas ranger Si vous permettez Que je réagisse rapidement Ok ok Allez-y C'est que moi J'aimerais transcender J'aimerais transcender Si vous passez moi du terme De jeter toute la pierre À l'Occident De dépasser Cette considération Où c'est toujours l'autre Qui est responsable De la faute Non En discutant En commençant la discussion Là M. Bokoum Avait commencé à dire Qu'il est question Il est surtout important De voir Le mal en interne Les questions de corruption Qui sont au cœur De toute cette dynamique Conflictuelle actuellement Je m'excuse Mais on ne peut pas Indexer l'Occident De cette corruption Les questions de mauvaise gestion Des ressources humaines Que ce soit de l'armée Mais des ressources humaines De la fonction publique On ne peut pas accuser L'Occident seulement Uniquement On ne peut pas accuser L'Occident de ça Et les questions aussi De mauvaise gestion Ou d'inégalité Dans l'accès Des ressources naturelles Au sein des mêmes états Qui alimentent Les dynamiques conflictuelles Et les effets Du changement climatique Dont on ne veut pas parler Qui diminue Les points de pâturage Entre élèveurs et agriculteurs Il y a un ensemble De paradigmes Qu'on ne peut pas Imputer totalement À l'Occident La colonisation Est une réalité Donc nous avons subi Des graves conséquences On continue à subir Des graves conséquences Mais au-delà de ça Plusieurs autres facteurs Qu'on peut imputer Aux dirigeants Et aux citoyens Sont aussi à tenir en compte Oui S'il vous plaît Moi je voudrais Je voudrais réagir Sur ce point Madame Konaté Je suis entièrement D'accord avec vous Parce qu'il va falloir Qu'on arrête D'être des victimes Clairement que ce pays là En tout cas Le Mali N'a pas été bien gouverné Le Mali n'a pas été Bien gouverné Parce que si nous voyons La classe politique Le niveau de vie Aujourd'hui Hier et avant-hier Et la manière Dont ils ont fermé Les yeux Sur les valeurs Sur lesquelles Les Maliens Se retrouvent Et je reviens là-dessus Aujourd'hui C'est à partir de Babako Qu'on calque tout On oublie Qu'il y a une manière De gérer Et de comprendre La gestion D'accord Donc tout n'est pas Tout n'est pas de la faute De la responsabilité De l'Occident On est d'accord Mais pas du tout On est d'accord Sur ça Pas du tout Et d'ailleurs Et d'ailleurs Même pour faire tomber Les régimes Les opposants D'accord Sont les amis de l'Occident Jusqu'au jour où Quelqu'un d'autre Utilise l'Occident Pour les faire tomber Ok alors On a vu que Le Mali Qui est sous sanction De la CEDAO Suite à En tout cas Un coup d'état Une transition Aujourd'hui Le Burkina aussi Qui est sur le point De connaître Un coup d'état Est-ce qu'aujourd'hui La CEDAO N'est pas dépassée Par les événements Dans la sous-région Écoutez Je vais revenir un peu En arrière Pour quand même Redresser un certain nombre De choses Parce qu'en réalité Quand il s'agit De faire l'analyse Il ne s'agit pas De justifier Un mauvais comportement Ou de la classe politique Qui est quand même échouée Il ne s'agit pas de ça Mais il s'agit juste D'analyser Les causes Les horreurs Qu'il ne faut plus répéter Et quitter un certain Nombre de postulats Vis-à-vis De l'emprise Personne ne peut Nier aujourd'hui L'emprise Du capital Sur nos économies Ça c'est une très réalité Maintenant Pour revenir à votre question Alors La CEDAO Est une machine Obsélète Le protocole additionnel De la CEDAO Est dépassé Depuis Le début Du printemps arabe Ils n'ont jamais Revisité le logiciel Ensuite On se trouve Face à une société Qui a une demande Auxquelles les chefs d'état Ne répondent pas Alors Quand vous prenez Le mécanisme additionnel Et le protocole Vous allez comprendre Qu'ils ne répondent plus Parce qu'eux-mêmes Ne sont pas capables De contrôler leur père Et leur dire Qu'il faut s'inscrire Dans la bonne gouvernance Ça c'est le premier acte Donc on ne peut pas Ne pas condamner la cause Et on veut en condamner La conséquence Parce que la suite logique De la mauvaise gouvernance C'est la rupture Et la déstabilisation D'une institution Donc aujourd'hui La CEDAO Bien avant Ce qui se passe Au Burkina Aujourd'hui Et ça ne va pas S'arrêter au Burkina Parce que C'est une fenêtre de tir C'est une fenêtre de tir Qui est offerte A l'Afrique aujourd'hui Pour sortir du modèle Colonial Néo-colonial D'accord Mais comment elle doit Comment elle doit S'y prendre maintenant Comment elle doit gérer Cette situation Pour que voilà La CEDAO On a toujours dit A la CEDAO D'être dans l'optique De l'intelligence De la collaboration Avec les peuples africains D'être à l'écoute Il ne s'agit pas D'apporter des sanctions Aujourd'hui Vous allez demander A un poutiste De fermer la porte A un autre poutiste Ce n'est pas possible L'exemple Le prix élémentaire C'est la Guinée Qui n'a pas pu Ou n'a pas voulu Fermer sa frontière Avec le Mali Parce qu'effectivement Le cheval d'étroit C'était de mettre Le Mali à genoux Ensuite on va mettre La Guinée à genoux Demain ce serait Le Burkina Faso Donc si tous ces éléments Ils ont compris Que l'Afrique est unique L'Afrique est unie Et cette unité africaine Nous devrons la réaliser Alors aujourd'hui La CEDAO doit comprendre Qu'elle doit disparaître Au profit D'une nouvelle CEDAO L'Union monétaire africaine Aujourd'hui A montré ses limites Parce qu'ils nous ont été Incapables d'acter L'écho qui était La réflexion De la monnaie unique africaine Ils se sont laissés manipuler Par Alassane Draman Ouattara Et Macron Pour arriver à un système Où nous sommes bloqués Aujourd'hui par rapport A cette monnaie unique africaine Donc la réalité C'est qu'aujourd'hui Ce qui est en train de se passer Va permettre au Mali D'être celui qui amorce Le processus De libération des continents Et celui qui va amorcer Effectivement Le processus De la création De la monnaie unique africaine A partir de nos ressources méniennes D'accord Comment la CEDAO Doit-elle s'y prendre maintenant Madame Docteur Konaté Pour qu'il n'y ait pas D'autres événements D'autres coups d'état Dans la sous-région Elle a déjà Plusieurs Fers au feu Est-ce qu'aujourd'hui Elle a perdu en fait Sa légitimité Auprès des populations Est-ce qu'elle est déconnectée Elle ne croit plus En fait Elle ne croit plus La population Elle ne croit plus A la CEDAO Elle ne la pense plus Légitime Pour trancher des crises Parce qu'elle n'est pas Jugée Impartiale Et le modèle C'est que tout le temps Qu'il y a une rupture Démocratique Personne ne souhaite Un coup d'état Parce que le coup d'état C'est la phase suprême D'une rupture A un processus Démocratique Classique Et le schéma Classique C'est Le retour A l'ordre constitutionnel Stabiliser rapidement Et organiser les élections Quelles que soient Les conditions Le Mali N'est pas Sa première transition Nous avons connu D'autres transitions Il est nécessaire Que ce ne soit pas Cette CEDAO Qui dicte la sortie Des crises Au Mali Qui donne le temps Sachant bien Qu'on reconnaît Que nous sommes signateurs De tous les actes De cette CEDAO Mais qu'on laisse Le temps aux Maliens De juger Eux-mêmes Du timing A donner aux choses Pour ne pas reproduire Les mêmes erreurs Que le passé A quoi ont servi Les transitions précédentes A aller voir Des élections Très rapides Et ces élections Très rapides Ont remis à nouveau Les mêmes crises Et cette recrudescence Des crises Amène à de nouveaux Cours d'État En fait Donc quelque part Elle a besoin D'être réformatée Et de prendre en compte Beaucoup plus La réalité Du terrain Et de ne pas toujours Avoir ce modèle préétabli Qu'elle veut calquer A tout type de conflit Parce que quelque part Quoi qu'on le dise Quoi qu'on le dise Certains axes Vont se dessiner Certains axes L'axe qu'on a cri Bamako Ouaga se dessine Et pourquoi pas Ne pas continuer Jusqu'en Gamena Quoi qu'on dise Ces axes-là Existent aujourd'hui Le Burkina Je ne sais pas C'est la route de l'or Je ne sais pas Qu'est-ce qui va se confirmer A Ouaga Et si ça se confirme Le même scénario Malien à Ouaga Je pense que c'est L'axe Bamako Ouaga Qui se dessine en priorité Et ça continue Jusqu'à Konakry Et quelque part Les sanctions Les sanctions Seront caduques En d'autres termes Elles n'auront pas D'effet Ces sanctions-là Si la Guinée N'adhère jamais Fertifiser ses frontières Au Mali Le Burkina va rouvrir Et le poids économique De ces sanctions Sur les voisins Est aussi important Que ça l'est sur nous Maliens en fait Et ils ne tiendront pas Autant que nous Donc quelque part Cette CDAO Elle a besoin De revoir sa carte De redevenir La CDAO des peuples Et non la CDAO Des chefs d'État Alors une CDAO Des peuples Au lieu d'une CDAO Des chefs d'État Est-ce que vous pensez Également Que la CDAO Ne prend pas en compte Les aspirations Des peuples De la sous-région Moi je pense En tout cas Elle défend la démocratie Je ne fais pas partie De ceux-là Qui dénoncent Les textes C'est l'application Des textes Qui nous a mis Oui mais c'est ce qu'elle demande C'est ce que la CDAO demande C'est l'application Des textes Et cette application Des textes Elle n'a pas été Décriée par les populations Aujourd'hui La question de la libre circulation Des personnes et des biens C'est posées Il y a extrêmement Très longtemps Vous ne pouvez pas Sortir du Mali Ici de Bomaco Pour arriver à la frontière Sans payer 1000 francs 1000 francs 1000 francs A tous les postes Et quand vous rentrez De l'autre côté C'est la même chose Et moi je me rappelle Qu'une fois J'étais arrivée À l'aéroport De Accra Où on m'a demandé Et mon visa Moi Population de l'espace CDAO Il a fallu Que je comprenne les choses Et ce que Ce que je Je regrette C'est le fait Que quelque part Et quelque fois Les textes Ont été foulés Au pied Par les mêmes chefs d'État Aujourd'hui Quand on prend Le cas Des sanctions du Mali Il y a trois points Qui ne figurent pas Dans le traité La formature Des frontières Ne figure pas Dans le traité L'appel des ambassades Ne figure pas Ça ne figure pas Alors D'où est-ce que Et quoi encore En tout cas Trois Que j'ai énumérés Parce que Ce que les gens Ne savent pas C'est que Ceux qui ont travaillé Sur le protocole Ont fait appel A la société civile Ouest africaine Pour participer A l'élaboration De l'avant-projet D'accord Ça veut dire Que nous connaissons Bien cela Et c'est pour ça Que certains d'entre nous Sont très critiques Vis-à-vis Des chefs d'État Actuels Et même Certains fonctionnaires Qui travaillent au niveau De la CDAO Quand vous leur posez La question Ils vous disent Nous ne comprenons pas Les zones politiques De la CDAO Aujourd'hui D'accord D'accord On est d'accord Avec vous Comme l'a dit Bokoum La CDAO On doit revoir La CDAO En tout cas Un changement radical Au niveau De cette organisation Mais Boubacar Bokoum Aujourd'hui La CDAO En tout cas Poser un potice au pouvoir Il n'y a pas de souci En Guinée Il n'y a pas de souci Au Mali Il y a un souci Donc en réalité Il faut qu'on comprenne C'est pourquoi La Guinée est sous sanction Le Tchad ne fait pas Partir de la CDAO Il ne s'agit pas De faire partie De la CDAO Ou non L'Union africaine N'a pas sanctionné Le Mali Est-ce que l'Union Dans le principe De la subdivisarité N'a pas sanctionné Le Mali Alors il ne s'agit pas De la CDAO Comprenons comment Fonctionnent Les institutions internationales Le système des Nations Unies Et tous ces baratins Cette grosse machine Je veux juste dire Qu'aujourd'hui L'alternative Qu'on peut trouver L'alternative Qu'on peut trouver C'est le Mali Qui va dessiner Cette nouvelle carte économique Géographique Géopolitique Et géostratique De l'Afrique Ca veut dire Que très rapidement Aujourd'hui Le Mali Pourrait très rapidement Quitter la CDAO Quitter l'UMOA Et quitter le France CFA Et amorcer Un nouveau processus De l'Union africaine Parce que nous sommes Le pays Qui a acté Dans sa constitution Que nous sommes prêts A céder une partie De notre souveraineté Pour réaliser L'Unité africaine Et le Burkina Doit le même Mais bien sûr Ils vont se rallier au Mali Parce que quand nous créons La monnaie unique africaine C'est pour que l'ensemble Du continent africain arrive Cela est bien compris Et c'est ce qui prend fin Ce grand dialogue Qui parlait aujourd'hui Des événements Qui se déroulent Au Burkina Faso On parle D'arrestation Du président Rochmar Christian Kabouré Mais cela reste encore Confirmé Et c'est sur ce sujet Que nous avons décidé De faire une émission Aujourd'hui Sur pourquoi Les coûts d'état Continuent en Afrique De l'Ouest Pour en parler Nos invités C'était Boubacar Boukoum Analyste politique Docteur Konate Fath Mariam Sidibé Elle est également Enseignante-chercheure Et Fatoumata Sidibé Spécialiste Fatoumata Maïga plutôt Spécialiste des questions De paix et sécurité Sékou Gajigou A modéré ce grand dialogue Merci à toutes et à tous De l'avoir suivi C'était À la régie vidéo Salim Djuara Mise en onde assurée Par Adjirat Outraouré A demain pour un autre numéro Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats Du studio Tamanis Sur votre radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada